On a des conduites à risque qui vont se réaliser, peut-être pas chez nous, mais à nos frontières, et que nous devrons peut-être absorber dans notre système de santé. Alors, il faut avoir conscience que le développement de l'offre privée va conduire probablement à des conduites à risque, à portée atteinte, notamment à la sécurité des patients, sans peut-être qu'ils le sachent. Est-ce qu'on a le droit d'accéder directement à ce qui peut être perçu comme étant une innovation ? Ça, c'est, je pense, une vraie question. Il y a un rôle d'information fondamental, que ce soit des agences ou des structures de santé. Je ne sais pas trop qui devrait en être le dépositaire de cette obligation en termes d'information. mais les patients ont des droits qui sont protégés, y compris au niveau européen, et également concernant les essais cliniques. Donc, la sécurité, si vous voulez, de ce qui est proposé comme nouvelle stratégie, elle est encadrée, alors que, véritablement, il y a des stratégies thérapeutiques qui sont offertes, alors même qu'elles ne sont pas évaluées sur le plan de leur sécurité. La question de l'argent, alors, il ne faut pas en avoir, ce n'est pas un tabou. Il y aura aussi des questions qui seront liées à « moi, je peux, financièrement, ou je dirais emprunter » pour aller avoir accès à ces nouvelles thérapies, et finalement, qu'est-ce qui va se passer pour les autres ? Et puis, cette question de la captation par le secteur privé, de l'appropriation par le secteur privé, d'une ressource qui pourrait être utile pour le collectif. Alors là aussi, c'est plutôt une question de politique publique, finalement, que, véritablement, une question de droit. Mais, il y a des questions, quand même, qui vont se poser très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura identifié les politiques publiques, on aura les questions de droit qui vont venir. La question des données, bien évidemment, on en a déjà parlé. Alors, la question de la discrimination, avec cette maxime bien connue, qui est bien plus que le slogan de la SNCF. « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Et, évidemment, il fallait quand même, en tant que juriste, j'assoie juridiquement ce discours. Et donc, j'ai choisi un instrument qui, finalement, est un instrument très intéressant au niveau de ce que sont les droits des personnes, les droits des individus, dans un contexte d'innovation. C'est la Convention d'Oviedo, qui est une convention qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe et qui a été ratifiée en France en 2011. Et on a un article qui nous parle d'égalité d'accès au système de santé. Alors, je ne vais pas vous lire cet article, mais qui fait reposer très clairement sur l'État un certain nombre d'obligations. Et, de manière très amusante, quand je suis allée regarder le rapport explicatif, donc on a un document qui nous explique ce que veut dire, on nous a expliqué quand même clairement que c'était évidemment une obligation à la charge de l'État, mais qu'en aucun cas, ça ne créait réellement un droit au profit des individus. Donc, on voit qu'on est très mal à l'aise, finalement, entre, encore une fois, cette liberté individuelle et ces obligations qui sont liées aux missions de l'État. Il faut savoir que, de temps en temps, la régulation, ça sert à quelque chose. Et notamment, dans le cadre des tests génétiques en accès libre, c'est le droit qui l'a emporté. Ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas toutes les études qu'on a pu lire sur les tests génétiques en accès libre. Ce que la Food and Drug Administration a décidé, c'est que certains des tests qui étaient délivrés directement aux consommateurs ne respectaient pas la réglementation sur les dispositifs médicaux. Donc, finalement, quand on remet les pieds dans le sol, je crois que le seul message que je pourrais délivrer, c'est que le plus on est dans un secteur qui est régulé, je crois profondément qu'on est le plus dans un secteur qui est équitable. Merci. Merci, Emmanuel. Avant de lancer la discussion, on va écouter la dernière présentation qui sera faite par David Bardet, qui est professeur en économie, à la fois à l'Université des Andes à Bogotá, et à l'Université de Toulouse, l'École d'économie de Toulouse. Merci. Merci, Anne. Je vais invoquer le jet lag aussi. On ne sait jamais, je suis fraîchement débarqué. Il peut y avoir quelques mots en espagnol ou en anglais qui vont arriver, se glisser lors de la présentation. Ça fait un petit moment que je travaille en économie de la santé. Ça fait seulement 2-3 ans que je travaille sur les tests génétiques avec Philippe de Dander, de Toulouse School of Economics. Depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus, on a commencé par lire plusieurs livres de généticiens, notamment le livre de Collins, qui est très connu, passionnant. Collins parlait d'une révolution génétique. notamment, évidemment, avec des grandes implications en termes de découverte médicale. Mais nous, on s'est focalisé sur quelques points qui sont les points qui nous intéressent le plus en tant qu'économistes. Un des premiers points, c'est le fait que le coût des tests génétiques va diminuer drastiquement au cours des prochaines années. C'est ce que soutient Collins, et le fait qu'on va avoir une médecine toujours plus personnalisée, c'est-à-dire à la fois au niveau de traitement curatif, mais également au niveau de traitement de comportement de prévention, que ce soit de la prévention primaire ou de la prévention secondaire. Une des premières conclusions que l'on s'est faite avec Philippe, lorsque l'on a commencé à travailler sur les tests génétiques, c'est qu'apparemment, les généticiens travaillent beaucoup plus vite que les économistes. Parce que quand on voit toutes les découvertes des généticiens, et le peu de choses que l'on peut dire, nous, en tant qu'économistes, sur les implications de ces tests, ça nous a fait un petit peu froid dans le dos. Alors, dans cette présentation, que je vais diviser en deux parties, dans une première partie, je vais faire une synthèse un peu des résultats économiques que l'on a sur les tests génétiques, tandis que dans une deuxième partie, je vais ouvrir sur deux points qui me semblent complètement non traités par la littérature pour l'instant. Comment l'interaction entre l'histoire familiale et les tests génétiques. On a l'impression qu'on a des régulations complètement opposées, alors que la nature de l'information n'est pas si différente. Et le deuxième point concerne le fait que le test génétique, leur coût va baisser. Et donc, on risque d'avoir une proportion d'individus qui aura fait un test génétique beaucoup plus grand, et cela va avoir des conséquences assez fortes sur les marchés d'assurance maladie. Concernant la brève revue de littérature, je vais commencer par aborder les problèmes de quelle est la valeur de l'information de ces tests génétiques lorsque l'on met ensemble des perspectives à la fois économiques et médicales. Et ensuite, je vais aborder les différents problèmes d'asymétrie d'information que posent ces tests génétiques et les différentes régulations qui tentent d'adoucir ces problèmes. Alors, concernant la valeur d'information, je vais rappeler brèvement un résultat d'Irschleifer qui s'étend bien au-delà des tests génétiques, mais qui est très important en économie. Supposons, comme disent toujours les économistes, il faut supposer des choses. Donc, on va supposer que les individus ne puissent pas modifier leurs risques. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va supposer qu'il n'y a pas de comportement de prévention possible. Dans ce cas-là, ce que nous dit ce vieux résultat d'Irschleifer, c'est que la valeur de l'information que pourrait nous apporter un test génétique est négative. Pourquoi ? Parce que si vous ne pouvez rien y faire, donc c'est mieux, ça réduit le bien-être des individus, et c'est ce que les économistes ont appelé le bonheur derrière le voile d'ignorance. C'est-à-dire que si vous ne pouvez rien y faire, c'est peut-être mieux de ne rien savoir. Une façon très simple de voir ça, supposer que si vous ne faites pas de test génétique, vous avez un risque moyen, qu'on va mettre un équivalent monétaire à ce risque moyen de A, et si vous faites le test génétique, vous savez que vous allez être, alors c'est vraiment caricatural, mais vous allez être bas risque, et l'équivalent monétaire d'être bas risque est grand L, avec une probabilité K, et avec une probabilité 1-K, vous allez être au risque, et H, c'est l'équivalent monétaire de ça. Donc, dans ce cas-là, par définition, donc A, c'est 1K fois L, plus 1-K fois H, et donc, je répète, si vous n'avez pas fait le test génétique, vous ne savez pas si vous êtes H ou L, vous vous considérez comme un individu moyen, tandis qu'une fois que vous avez fait le test génétique, vous savez si vous êtes H ou vous savez si vous êtes L. Une façon que les économistes de modéliser ce qu'on appelle l'aversion à l'égard du risque, c'est de supposer qu'on a une fonction d'utilité qui transforme la richesse en utilité de la richesse, et cette fonction d'utilité, elle est croissante, elle est concave, ça permet de modéliser l'aversion au risque. Et donc, dans ce cas-là, mathématiquement, vous voyez que vous allez toujours préférer A, c'est-à-dire ne pas faire le test génétique, que de faire le test génétique, c'est vraiment le résultat traditionnel du bonheur derrière le voile de l'ignorance. Alors ça, pourquoi on a ce bonheur derrière le voile de l'ignorance ? Il peut y avoir des coûts psychologiques, il peut y avoir également de la discrimination des risques, c'est-à-dire, à travers les interactions que l'on a avec les marchés d'assurance santé, si vous préférez ne pas être soumis à la loterie génétique et payer beaucoup plus cher, parce qu'on vous dit que vous avez des gènes qui vous prédisposent à certaines maladies. Évidemment, tout ce que je dis, ça va dépendre également des régulations qui seront appliquées. Néanmoins, alors ça, c'est vraiment la vision que peuvent avoir les économistes, a priori, des tests génétiques. Néanmoins, ce qu'ont fait les économistes, petit à petit, c'est introduire la possibilité que les individus, grâce à ces tests génétiques, ajustent un petit peu leur comportement de prévention. Donc, une phrase qu'on a bien aimée du livre de Collins, « Jeans load the gun and environment pulls the trigger », qui est, bon, on a certaines informations que nous donnent les tests génétiques, sur nos prédispositions à avoir certaines maladies. Dans certains cas, cette information nous permet d'ajuster nos comportements de prévention. On peut distinguer deux cas. Par exemple, il y a des comportements de prévention qui seraient trop coûteux pour quelqu'un considéré comme risque moyen. Et lorsqu'il fait le test, et le test lui révèle qu'il est de type H, qu'il est haut risque, dans ce cas-là, il va entreprendre ses comportements de prévention. Même si Madame la professeure Marteau a donné un petit coup de massue sur ce point, en disant que les individus n'adhèrent pas forcément à ces comportements de prévention. Au contraire, vous pouvez avoir certains cas où vous avez des comportements de prévention qui sont soit coûteux, soit inutiles pour des individus de type bas risque. Et dans ce cas-là, la valeur du test génétique, c'est de dire pour vous, ça ne sert à rien de vous priver de votre petit verre de vin le soir car vous avez des bons gènes où vous pouvez fumer un petit peu si vous aimez fumer. A priori, vous n'êtes pas prédisposé de certaines maladies. Donc dans ces deux cas-là, les tests génétiques donnent une information qui est très utile. Et donc, ce que l'on a essayé de faire, enfin, là je vais faire un peu d'autopromotion, mais évidemment, il y a d'autres papiers qui parlent de ça. Dans Bardet et de Dunders, ce que l'on a essayé de faire, c'est de construire un cadre d'hypothèses très très simple pour inclure à la fois une perspective économique et une perspective médicale. Et plus précisément, ce que l'on a fait, c'est d'analyser les comportements de prévention que peuvent faire les individus s'ils sont testés, s'ils ont fait le test ou s'ils n'ont pas fait le test, en fonction de deux dimensions de la prévention qui sont le coût de la prévention et l'efficacité de la prévention. C'est-à-dire, l'efficacité de la prévention primaire, c'est jusqu'à quel point la prévention primaire nous permet de réduire la probabilité d'occurrence de certaines maladies et également, on a pris en compte le coût de cette prévention. Comme tout modèle théorique, il y a pas mal d'hypothèses qui peuvent limiter un peu la généralité des résultats. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est un type de modèle qui peut être repris par des épidémologues dans le sens qu'on est vraiment dans une logique coût-efficacité de la prévention et on regarde quand est-ce qu'un test génétique permet de prendre les bonnes décisions en termes de prévention et quand est-ce qu'un terme ou quand est-ce que c'est préférable de ne pas faire de test génétique. Une des... Alors, plus précisément, ce que l'on montre, c'est que l'efficacité de la prévention va toujours augmenter la valeur d'information du test génétique. D'accord ? Tout d'abord, on a des maladies pour lesquelles la valeur de l'information du test génétique est négative, d'autres, elle est négative, mais une des constantes, c'est que cette valeur de l'information du test génétique augmente toujours avec l'efficacité de la prévention, tandis qu'on a une relation non monotone en ce qui concerne le coût de la prévention. Donc, on a des effets assez bizarres. Cette valeur non monotone par rapport au coût de la prévention, ça vient du fait que lorsque le coût de la prévention est faible, on a des individus qui auraient tendance à faire de la prévention même s'ils n'ont pas fait le test génétique. Et donc, dans ce cas-là, le test génétique permet de leur dire peut-être que vous faites trop de prévention, vous ne devriez pas appliquer cette prévention qui est coûteuse pour vous. Alors, une des recommandations que l'on peut faire de ce petit modèle, c'est qu'au final, ça serait préférable d'avoir des tests génétiques ciblés sur certaines maladies, évidemment sur les maladies qui ont une valeur de l'information positive, au lieu de faire des tests génétiques très globaux qui incluent beaucoup de maladies parce que ces tests globaux, ils vont inclure des maladies pour lesquelles les tests génétiques ont une information négative et d'autres pour lesquelles ils ont une information positive. Donc, en dépit du fait qu'il peut y avoir éventuellement des économies d'échelle au niveau de la recherche génétique, ce que l'on propose ici, ce que l'on recommande, c'est de séparer maladie par maladie ou tout du moins regrouper les maladies pour lesquelles on est sûr que la valeur de l'information de la génétique, du test génétique est positive. Alors maintenant, je vais parler un petit peu des différentes régulations dans un contexte d'asymétrie d'information. Les marchés d'assurance santé sont assez connus pour ne pas fonctionner de façon très efficace dues aux asymétries d'informations, plus précisément dues aux problèmes d'anti-sélection. Les problèmes d'anti-sélection émergent lorsque les individus assurés ont plus d'informations que les assureurs et donc ça déséquilibre un petit peu les marchés d'assurance maladie. Et disons que les tests génétiques dans ce cadre-là, ça n'arrange rien à notre affaire. C'est-à-dire que tous les problèmes d'asymétrie d'information que l'on peut avoir sans un test génétique, ils sont exacerbés éventuellement par la présence de tests génétiques. En plus de ces problèmes d'asymétrie d'information, on a un problème de discrimination des risques qui a déjà été traité, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la loterie génétique et éventuellement, selon les régulations, vous allez devoir payer une prime d'assurance beaucoup plus élevée si votre test génétique vous indique que vous êtes à un mauvais risque. Donc, on a une sorte de trade-off ex ante efficacité ex ante efficacité ex poste ici. Cela dit, je voudrais souligner que parfois, on lit les termes du débat sont parfois un petit peu faussés parce que j'ai déjà lu plusieurs fois le débat est-ce qu'il faut protéger les assureurs ou est-ce qu'il faut protéger les assurés. C'est une vision un peu myope parce qu'au final, si ça va très mal pour les assureurs, ça ira très mal pour les assurés. C'est-à-dire que évidemment, on peut voir ça dans le sens que les assureurs et les assurés sont séparés par le voile d'ignorance que les tests et les tests génétiques font qu'ils se déchirent un petit peu. Chacun tire de son côté ce voile d'ignorance. mais à priori, c'est quand même un faux débat de penser que c'est assuré versus assuré. Alors ici, je vais parler des quatre grandes familles de régulations que l'on peut trouver. Alors là, ce n'est pas le jet lag. Je n'ai aucune idée de comment traduire ces différentes régulations en français, mis à part laisser faire. Laissez faire, j'y arrive bien. une situation de laisser faire, c'est lorsque les assureurs peuvent demander directement à leurs assurés de faire un test génétique. Il y a certains pays où ce type de régulation est autorisé. Disons que ce serait plutôt une absence de régulation dans ce cas-là. Vous avez une régulation qui est un peu moins forte qui est disclosure duty. Dans ce cas-là, les assureurs ne peuvent pas obliger les assurés à faire un test génétique, mais c'est l'obligation des assureurs de montrer ce test génétique s'ils l'ont fait. Vous avez une situation intermédiaire qui est de un consensplo où les assureurs peuvent faire un test génétique ou pas et s'ils le font et que les résultats sont positifs s'ils sont considérés comme bas-risques après leur test génétique. Ils peuvent le montrer à l'assureur qui peut en tenir compte dans les contrats d'assurance. D'accord ? Dans un système de consensplo, évidemment, à part si quelqu'un est complètement zozo, seulement les bas-risques vont montrer les résultats de leur test génétique. Et vous avez la régulation de strict prohibition où dans ce cas-là, les assureurs ne peuvent pas du tout utiliser l'information génétique. Anne me disait qu'en France, en dehors du système de santé dans la loi de 2011, on ne peut pas faire de tests génétiques non plus. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de protéger ce voile d'ignorance des deux côtés, à la fois du côté des assureurs et à la fois du côté des assurés. Pourquoi j'ai mis ces quatre régulations dans cet ordre ? Vous pouvez voir que lorsque l'on va de haut en bas, en fait, on essaye de... Lorsque l'on va de haut en bas, à chaque fois, on essaye de diminuer les conséquences de la discrimination des risques, mais on prête moins attention au problème d'anti-sélection. Tandis que lorsque l'on va de bas en haut, on va à chaque fois autoriser un peu plus de discrimination des risques, mais on va prendre en compte les problèmes d'anti-sélection sur les marchés d'assurance santé. C'est pour ça que je parlais d'un trade-off efficacité ex-santé, efficacité ex-poste. C'est très bien traduit par les quatre familles de régulation que l'on peut trouver en application. Évidemment, si vous voulez vous débarrasser des problèmes d'anti-sélection, les deux régulations qui marchent bien, c'est laisser faire et disclosure duty. Mais dans ce cas-là, la discrimination des risques est à 100%. C'est-à-dire que vous faites un test génétique, vous allez devoir être confronté au risque de résultat et vous allez devoir payer une prime qui dépend de ce test. Au contraire, si on est dans un cas de strict prohibition, la discrimination des risques est très atténuée, voire complètement annulée, mais on peut avoir un problème d'anti-sélection assez fort. Alors, qu'est-ce que nous dit la littérature là-dessus ? Par exemple, le papier de Barry Gozzi en Riez en 2010 et de Krenich en 2013, tend à montrer encore une fois ce sont des modèles donc il faut prendre toujours tout ce que disent les économistes avec des pincettes mais ça tend quand même à montrer qu'a priori l'inefficacité générée par l'anti-sélection est souvent plus forte que l'inefficacité générée par la discrimination des risques et en conséquence une régulation de type disclosure duty qui permet d'atténuer les problèmes d'anti-sélection mais qui expose les assurés à un problème de discrimination de risque tend à être meilleur en termes d'efficacité. Donc, c'est les résultats que je voulais souligner ici. Évidemment, il y a des hypothèses derrière ces modèles que les économistes qui travaillent là-dessus tendent d'atténuer mais disons que pour l'instant c'est les résultats que les économistes ont pour comparer les différentes familles de régulation. Le monde idéal, qu'est-ce que ça serait ? Ça serait d'avoir ces problèmes de discrimination des risques liés aux tests génétiques. Les économistes le voient souvent comme un problème de marché incomplet. C'est-à-dire qu'il manque un marché. Ça, c'est souvent le truc des économistes. Si le marché n'est pas efficace, c'est qu'il manque un marché. Donc, l'idée de marché incomplet, c'est qu'il faudrait créer un marché d'assurance contre les résultats du test génétique. C'est-à-dire, si vous vous assurez contre les résultats du test génétique et si vous êtes un risque élevé, un high risque, dans ce cas-là, vous allez recevoir une indemnité de cette assurance qui va vous compenser contre l'augmentation de votre prime d'assurance santé. Alors, évidemment, ça, c'est vraiment une belle construction intellectuelle, mais c'est complètement irréaliste parce que tout le problème réside dans le timing. Vous pouvez toujours faire un test génétique avant de vous assurer contre le risque du résultat du test génétique. Mais disons que c'est la construction intellectuelle que différentes régulations essayent d'implémenter plus ou moins. Alors, maintenant, deux questions ouvertes sur ces problèmes de test génétique. On a un peu l'impression que les régulations sur l'historique familial et les tests génétiques, c'est un peu, elles sont complètement opposées. C'est-à-dire que dans pas mal de pays, les assureurs santé, que ce soit un assureur de base ou un assureur complémentaire ou supplémentaire, sont complètement autorisés à faire des questions sur est-ce que vos parents ont eu telle maladie, etc. Tandis que dans pas mal de pays, on l'a vu dans la liste que j'ai donnée auparavant, dans pas mal de pays, l'information sur les tests génétiques est soumise à une régulation très stricte. Donc là, on se dit mais il y a quand même, au final, la nature de l'information n'est pas si différente. Évidemment, pour certaines maladies, l'information que véhiculent les tests génétiques est beaucoup plus précise que l'information de l'histoire médicale de nos parents. Cela dit, si c'est juste, ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré, c'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi on a des régulations aussi différentes entre inclure l'histoire familiale ou inclure l'information que nous donnent les tests génétiques. Il faudrait également prendre en compte que nous avons les personnes qui sont plus enclins à faire des tests génétiques, ça peut être des personnes qui ont une histoire familiale médicale un petit peu compliquée. Et enfin, dernier point, le fait que les tests génétiques sont toujours meilleur marché, on peut s'attendre, ça c'est vraiment une prédiction d'économistes assez robuste, lorsque le prix baisse, la demande augmente, donc on peut s'attendre que la proportion d'individus assurés va augmenter, pardon, la proportion d'individus testés. Et ça, ça va être cette augmentation de la proportion d'individus qui aura fait un test génétique va avoir des conséquences assez fortes sur les marchés d'assurance santé, notamment, jusqu'à maintenant, vous pouvez très bien imaginer que si vous faites un test génétique et que le résultat indique que vous avez des gènes qui vous prédisposent d'une certaine maladie, vous mettez les résultats du test au fond d'un tiroir bien verrouillé et a priori, il ne va rien se passer pour vous. Si le prix des tests diminue, imaginez que 40% de la population va faire des tests génétiques. Le fait de ne pas montrer les résultats d'un test génétique à un assureur santé, évidemment, ça dépend des régulations, mais le fait de ne pas montrer les résultats d'un test génétique, vous serez déjà considéré comme un suspect du point de vue de l'assureur. Il se dit, bon, il fait partie ou il fait partie des 60% qui n'ont pas fait le test génétique ou alors il fait partie des 40%, mais parmi les 40%, il est de type H. Donc, on voit très bien que la diminution du prix de l'accès à ces tests génétiques peut bouleverser complètement l'équilibre sur les marchés de l'assurance santé. Et là encore, c'est une question ouverte parce qu'on n'a pas encore de modèles théoriques ou empériques qui nous permettent de prédire ce qui va se passer dans ce cas-là. Merci beaucoup. Oui, ben écoutez, venez d'ici et puis je vais demander aux personnes qui ont présenté avant de venir aussi ici pendant que les questions se formulent. Est-ce qu'il y en a ? Sinon, moi, j'en ai. je voulais poser une question qui rejoint un peu une partie des éléments qui ont été présentés par Bart Technoper et Emmanuel Rial avec d'un côté cette espèce d'impératif de partage de données où on voit bien ça n'a pas été dit aujourd'hui mais par ailleurs qu'il y a une forte motivation en particulier d'associations de patients qui veulent être certes protégés mais qui veulent partager pour que la recherche avance et par ailleurs cet aspect de droit et de revendication d'avoir droit à l'innovation alors est-ce qu'on est dans le risque ou la problématique où finalement on peut imaginer des personnes faisant le parallèle c'est-à-dire je donne accès mais je veux aussi avoir accès alors je donne accès à mes données ou à mes échantillons etc. mais je veux aussi avoir accès aux innovations à mon avis c'est le présupposé de base c'est-à-dire que je pense que les gens qui donnent bien volontiers et pour lesquels le partage se fait naturellement c'est bien qu'ils en attendent quelque chose donc j'imagine que cette notion un peu du donnant-donnant elle est assez présente en revanche cette volonté qu'on a l'air de mettre en avant systématiquement que les gens ont vraiment envie de partager de donner je ne suis pas tout à fait sûre qu'on puisse autant le généraliser parce qu'au contraire il m'est arrivé assez régulièrement et je dirais dans notre pays en particulier que les gens voulaient certes donner étaient peut-être prêts à le faire mais voulaient garder quand même un certain contrôle donc je pense que ce ne sont pas toutes les communautés de patients à la base bien sûr il y a cette idée de donnant-donnant après il y a quand même encore de fortes réticences sur le partage de la part des individus très présente surtout chez les maladies rares en fait cette attitude oui Jean-Paul trop de questions est-ce que tu crois pas que le résultat pour savoir quel est le mode de régulation optimal entre les effets de sélection adverse et donc de perte d'efficacité sur les marchés versus les effets de discrimination n'est pas d'abord et avant tout une question empirique dans un papier qu'on avait fait avec Hoy qui ensuite a continué à travailler là-dessus on avait appliqué ça nous au cas de BRCA1 BRCA2 ce qu'on montrait c'est que qu'il y avait un seuil critique du niveau de risque qui faisait basculer dans un sens ou dans l'autre et que dans le cas de risques individuels certes très spécifiés mais qui sont quand même des sur-risques relativement faibles on était dans un c'était le cas de BRCA1 si tu veux l'effet de perte d'efficacité sur les marchés donc l'effet de la sélection adverse était relativement faible donc ça ne servait pas à grand chose d'optimiser alors que l'effet sur l'équité enfin plutôt sur l'inéquité pour les haïs risques en termes de primes plus élevées était posée donc est-ce que tu crois que ce résultat là c'est essentiellement une question empirique qui dépend du niveau de risque et remis en cause par la littérature à laquelle tu as fait référence moi j'avais pas cette impression là pour avoir lu les papiers auxquels tu as fait référence en fait ces papiers ils comparent vraiment explicitement ces quatre modes de régulation et ils trouvent que la régulation de type disclosure d'outils domine donc l'interprétation des résultats c'est que a priori au moins tout de moins dans leur cadre d'hypothèse on a les inefficacités de l'anti-sélection qui dominent les inefficacités de la discrimination des risques comme je l'ai mentionné j'ai un petit peu des doutes également sur ce type de résultats en dépit que les modèles sont très bien faits je pense qu'effectivement il faudrait introduire un peu d'hétérogénéité du type de risque c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans notre papier avec Philippe on prend pour la prévention primaire tout de moins on prend en considération l'efficacité et le coût et donc nous on voit bien qu'en termes selon l'espace des paramètres coût efficacité dans lesquels on se trouve on a des résultats relativement différents et je pense qu'il faudrait essayer de développer ce cadre à d'autres questions typiquement celles qu'ont traité Barry Gozzi Henriet ou Krenich et d'autres encore pour comparer à nouveau ces différents types de régulations parce que je partage exactement tes suspicions en attendant que d'autres questions se formulent le VO là même parce que j'y vois pas grand chose avec les lumières si vous en avez moi j'ai une remarque ou une question j'aimerais que les deux économistes peut-être discutent entre eux là au sujet du fait de privilégier des tests ciblés plutôt que des tests larges sur l'ensemble du génome moi il me semble pas que ce soit contradictoire parce que la diminution des coûts qui se passent sur les tests globaux et qui est moins moins réel sur des tests ciblés n'empêche pas de n'aller regarder et interpréter que des zones du génome ciblées donc le vrai test c'est l'interprétation c'est l'interprétation et ce qu'on regarde et pas la production des données donc voilà c'est mon je pense que c'est ce que tu voulais dire c'est à dire sur la nature de l'information la nature du résultat et non pas le fait que ce soit ciblé au versus large moi la question que je me posais c'était de dire admettons que ce secteur se développe vraiment et que les tests se multiplient est-ce que finalement tout le monde sera à risque au bout du compte donc est-ce que ces résultats qui sont sur l'exemplarité d'un test ce qui est la situation concrète aujourd'hui tiendraient si les tests dans leur nature se multipliaient et que finalement on meurt tous de quelque chose et donc on est tous à risque très élevé de quelque chose et éventuellement avec un impact comportemental pour baisser le risque je pense qu'il y aura quand même toujours des risques relativement plus élevés que d'autres et donc quand on les prend tous la distribution des risques possibles bon après d'un point de vue assureur il y a toujours le risque que certaines c'est pas un risque pour eux mais le risque que certaines maladies se déclarent après le décès d'une personne donc je pense que ça change pas tout à fait la problématique évidemment on aura davantage d'informations et peut-être que d'un point de vue actuariel on va tous augmenter notre probabilité d'être malade mais du moment qu'il y a toujours une hétérogénéité parmi les individus je pense que disons que les cadres d'analyse avec les très caricaturales de PH et PL se maintient bien sûr la question que je te posais c'est est-ce que tu ne penses pas que tu passes cette phase de transition disons on se retrouve avec un environnement beaucoup plus riche en matière d'information mais qu'au bout du compte les hétérogénéités individuelles d'aujourd'hui finalement on se retrouve dans un système assez similaire au bout du compte mais plus riche en information oui je crois qu'Emmanuel voulait dire quelque chose rapidement je ne vais certainement pas me lancer oui oui rapidement je ne vais certainement pas me lancer dans une théorie économique non c'était sur la production de données et je voulais réagir sur ce que vous avez dit c'est-à-dire oui bon finalement on produit de l'information et puis on n'en interprétera qu'un petit bout je trouve que ça ça peut être dangereux à plusieurs titres sur le plan purement juridique là pour le coup parce que déjà on a dans notre droit des principes qui protègent le fait de ne pas avoir de l'information ou de l'accès à de l'information personnelle juste comme ça ça c'est pas possible on doit avoir un objectif et on doit avoir une proportionnalité entre la question qu'on se pose et l'utilité d'un traitement de données personnelles et le recueil de données et donc il va falloir justifier le finalement pourquoi on les a bon d'accord alors peut-être qu'on arrivera à le justifier méthodologiquement mais j'y vois aussi un certain nombre de difficultés en termes de consentement d'information quand on voudra utiliser ces informations qu'on n'aura pas utilisées au départ donc il faut faire attention aussi de faire bien le lien entre l'économie et le droit pour ne pas soumettre le droit peut-être à l'économie et pour ne pas vice-versa soumettre l'économie au droit je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir un questionnement mutuel oui bon je crois qu'on va on va conclure cette session il y a une question je ne l'ai pas vue c'était plutôt l'observation que je voudrais faire parce que là on parle beaucoup de gestion de risque et prévention des maladies travaillant sur le cancer je pense qu'on peut parler aussi de risque et dépistage de la maladie et il faut aussi prendre en compte dans les calculs économiques le coût du dépistage et puis si on arrive à trouver les cancers plus tôt ça peut être moins cher pour les traités pour les patients et pour les assurants donc c'est peut-être les deux côtés à regarder quand on fait des questions économiques en fait pour le coup pas notre modèle mais il y a pas mal de modèles ceux que j'ai cités par exemple Barry Godzi Henriet et Krenich qui prennent en compte la prévention secondaire et la prévention secondaire c'est typiquement le dépistage merci pour cette remarque et on va lever la séance pour laisser la place à la table ronde merci beaucoup à vous tous j'espère que le maximum de personnes resteront pour la table ronde bien évidemment qui est quand même le moment le plus important de la journée et je voudrais quand même qu'on remercie particulièrement toute l'équipe de l'Institut de santé publique je vais pas les citer tous d'autant que dans la préparation du colloque il y a eu pas mal de changements donc certains ont pris le train en route et je voudrais vraiment les remercier parce que je crois que c'était vraiment bien et c'est grâce à eux pas à moi Bonjour à tous nous arrivons effectivement dans le dernier temps de notre journée qui a été longue qui a été aussi elle-même d'une certaine manière ciblée et en tout cas qui a été stratifiée avec des enjeux qui sont revenus de manière récurrente au cours de quelques thématiques on a parlé juste à l'instant encore de questions qui étaient relatives à la régulation en particulier on va y revenir sur les articulations publiques privées sur les modalités de fabrication des normes dans ces domaines qui sont très évolutifs de fabrication également des décisions en matière en matière de prix par exemple donc des enjeux relatifs à la régulation et puis beaucoup d'autres enjeux je prendrais par exemple des enjeux qui sont relatifs à des domaines professionnels à la fois sur l'articulation entre des métiers de chercheurs des métiers de cliniciens et au sein de la recherche je crois que cette journée a été aussi une très bonne illustration du fait qu'il y a un enjeu à faire converger des formes de savoirs extrêmement variées autour de cet objet qui peut s'avérer un objet très fédérateur évidemment pour la recherche alors on a en quelque sorte cette stratification si on peut dire de ces multiples enjeux qu'on va d'une certaine manière revisiter dans cette dernière table ronde qui va nous donner l'occasion d'aborder des questions à la fois transversales et à différentes échelles y compris européennes et puis sur des problématiques un petit peu un petit peu plus particulières relatives à certains à certains domaines domaines cliniques alors peut-être peut-on commencer par par une intervention qui va poser un certain nombre d'enjeux qui ont été portés par un certain nombre d'industriels en matière en matière d'innovation sur ces questions de médecine personnalisée stratifiée ces termes-là à un moment donné ça a été dit dans la journée sont des enjeux également de positionnement de l'innovation sur des positionnements qui deviennent d'une certaine manière de loin qui ont fait l'objet de stratégies d'innovation pensées depuis plusieurs années je vais donner la parole à Yannick qui est là à la fois un double titre à la fois comme directeur médical d'un laboratoire qui a été particulièrement impliqué dans le développement de la médecine personnalisée le laboratoire Roche et qui est là également au titre de ses fonctions de vice-président de la commission des affaires scientifiques du LEM donc dans une forme de représentation de l'industrie pharmaceutique pour laquelle il y a des enjeux non seulement industriel mais également des enjeux de régulation en matière de médecine personnalisée oui bien merci bonjour bonsoir à tous plutôt la bonne nouvelle quand on arrive à la fin c'est que tout ce qui est essentiel a été dit et la mauvaise nouvelle c'est que tout ce qui est essentiel a déjà été dit donc du coup c'est pas de remettre en selle disons les définitions qu'on parle de médecine personnalisée de médecine stratifiée de médecine de précision ou comme l'a fait récemment Anne Lovergeon de médecine individualisée dans son rapport 2030 disons innovation 2030 qui a remis à la présidence comme ambition numéro 5 si vous avez lu ce rapport donc dans tous les cas de figure c'est pas une histoire nouvelle on voit qu'on a des modèles on va dire qui reposent sur la médecine sur la recherche transnationnelle même comme simplement la microbiologie depuis longtemps et puis le traitement des maladies infectieuses ciblées aujourd'hui c'est surtout le cancer qui fait un petit peu le lit enfin disons qui creuse le sillon par lequel on arrive à avoir des médicaments développés des tests compagnons au titre du LEM groupe biotechnologique on a travaillé avec Bionest on a fait une analyse on s'est aperçu que si on regarde les à peu près 110 000 essais cliniques qui figurent dans la base clinicaltrial.gov on va trouver à peu près 600 essais cliniques dont à peu près deux tiers en phase 2 un tiers en phase 3 qui développent strictement des médicaments avec un test compagnon et la bonne nouvelle qu'on a un petit peu défloré aujourd'hui c'est effectivement que seulement peut-être je pourrais dire seulement 40 à 50% sont dans le domaine du cancer donc autrement dit les autres pathologies aussi cherchent à avoir leurs biomarqueurs et à les développer conjointement avec les médicaments donc ça c'est je pense un point très important et sans doute ça va avoir avec les conséquences dont on a parlé et dont on peut reparler en termes économiques alors ce modèle étant posé c'est vrai que la question est celle de la valeur de la médecine personnalisée alors plusieurs éléments ont été avancés la valeur scientifique elle est indéniable c'est la lecture du génome et ses applications la valeur médicale si on considère si on prend l'hypothèse que le bénéfice-risque pour le patient vu par le médecin aussi vu par l'ensemble des déterminants disons de la prescription va être positif effectivement on est sur une valeur médicale et j'entends un tout petit peu que quelquefois ça peut être contesté mais donner le mauvais traitement au mauvais patient si donner le bon au bon patient n'est pas forcément toujours reconnu ou reconnaissable on sait de l'autre côté qu'on augmente le risque et qu'en plus ça entraîne des coûts voilà on a là bien sûr la valeur économique alors on peut en parler de façon différente on en a parlé tout à l'heure en termes de coût efficacité on limite finalement les variables de coût au coût du diagnostic au coût du traitement versus les coûts pratiquement directs que l'on peut faire par rapport au traitement du patient par contre il s'agirait peut-être de réfléchir plus concentriquement en termes de coûts en élargissant au coût de l'inefficience par exemple l'inefficience de traiter les patients qui ne doivent pas être traités l'inefficience aussi de ne pas faire les bons diagnostics quand il le faut de ne pas rentrer l'ensemble des patients concernés dans le système bref d'aller vers une définition économique mais aussi sociétale de l'intérêt de la valeur donc ça c'est important et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister c'est surtout l'importance d'avoir un écosystème favorable l'écosystème tout le monde un petit peu s'en revendique on a parlé tout à l'heure du patient au milieu de l'écosystème et nous industriels on se traite aussi au niveau de l'écosystème pourquoi ? parce que sans une approche partenariale il nous semble impossible de pouvoir avancer plus loin on a dit qu'on divisait les maladies en maladies orphelines et bon évidemment ça va faire des coûts de traitement supérieur mais ça va faire aussi des coûts de développement pour l'industriel supérieur ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir beaucoup plus de serendipidité en recherche d'avoir beaucoup plus de pistes donc ça ouvre aussi sur l'open innovation aller chercher l'innovation là où elle est et ensuite la développer donc c'est d'autres métiers c'est d'autres façons de travailler donc les partenariats privés publics académies industries mais aussi entre des small biotech les grosses les grosses pharma toutes sortes de modèles partenariaux sont à développer et probablement aussi tout ce qui concerne les relations avec d'autres d'autres structures qui vont s'intéresser par exemple à l'efficience du soin comme par exemple suivre par les moyens d'économie qui vont se poser dans lesquels les industriels commencent à réfléchir aussi et dans ces modèles là il y a la question obligatoire qu'on va se poser de l'efficience mesurée des traitements et l'efficience mesurée des traitements suppose que l'on recueille les données pour pouvoir avoir cette efficience aujourd'hui une chose est de prescrire et une autre chose est de suivre et on n'a pas le retour d'informations on peut monitorer éventuellement la prescription on ne peut pas monitorer la prescription et le résultat thérapeutique aujourd'hui de façon systématique donc pour donner une valeur d'efficience on n'a pas les variables et on n'a surtout pas l'infrastructure qui permet de réunir ces variables à partir de données différentes Merci beaucoup donc un enjeu autour de la valeur et de la construction d'un écosystème d'innovation qui doit être d'une certaine manière qui doit impliquer beaucoup des acteurs dont on a parlé au cours de la journée en même temps une transformation autour de ces innovations d'un certain nombre de normes qui existent dans le domaine du médicament qui donne lieu à des discussions à l'échelle des différents états concernés différents systèmes de santé concernés mais aussi à l'échelle de l'Union Européenne il a été fait référence tout à l'heure dans la précédente table ronde à un rapport de la Commission Européenne sur les technologies sur les technologies omiques un des points de ce rapport Jean-Luc Sann était d'aborder les évolutions en cours du droit à l'échelle européenne vous êtes membre de la direction générale de la direction de la DG Santé à la Commission Européenne et vous travaillez sur des questions de recherche et d'innovation et vous avez participé de très près à la production de ce rapport qui intervient dans un moment un peu particulier à l'échelle européenne puisqu'on est dans un moment de réflexion mais aussi d'expectative par rapport à des enjeux politiques dont on a vu à différents moments de la journée qui pouvaient aussi affecter l'évolution d'une certaine manière de ces enjeux normatifs Oui alors ce que je dois dire ce rapport en fait est un document de travail il n'annonce pas de nouvelles politiques il n'est pas peut-être décevant à cet égard c'est plutôt un rapport qu'il faut comprendre comme un résumé d'un état des lieux et un résumé de ce que nous comprenons de la médecine personnalisée nous l'avons écrit en collaboration avec la direction générale chargée de la santé et de la protection du consommateur donc la DG Sanko pour notre part nous avons écrit la première partie la DG Recherche celle qui concerne en fait tous les aspects de la recherche et de l'innovation et la DG Sanko s'est chargée plus spécialement de faire le panorama des textes en cours sachant qu'il y a un certain nombre de textes qui sont actuellement révisées puisqu'on remplace les directives par des règlements dans le domaine des essais cliniques des dispositifs médicaux des données personnelles donc il y a tout un ensemble de textes qui ne sont pas encore adoptés et dont on peut espérer qu'au moins la plupart d'entre eux seront adoptés avant la fin de la législature pour la partie scientifique qui nous concerne on a repris en fait en grande partie les conclusions d'un rapport qu'on avait publié il y a deux ans à la suite d'une conférence que nous avions organisée sur la médecine personnalisée et à l'occasion de laquelle nous avions identifié un certain nombre de défis les défis pour la recherche en fait sont multiples ça a un peu été évoqué il s'agit d'abord d'essayer de gérer la question de la multidisciplinarité et de rompre les barrières entre les différents intervenants de la recherche ça c'est quelque chose que nous faisons relativement bien dans les projets de recherche que nous finançons puisque ce sont des recherches qui mettent en place des consorciats européens dans différentes disciplines il y avait donc aussi la formation qui est un élément important la question des biomarqueurs qui était aussi un élément important la gestion des métadonnées la méthodologie des essais cliniques les questions statistiques et nous avons commencé à proposer un certain nombre de sujets de financement dans le cadre du 7ème programme cadre qui arrive à échéance et nous allons proposer d'autres sujets dans le cadre d'horizon 2020 donc le nouveau programme le nouveau programme me paraît relativement bien adapté à l'approche à une approche globale concernant la médecine personnalisée parce que en fait d'abord c'est un programme qui regroupe différents programmes et pas seulement celui de la recherche ensuite il s'inscrit dans une intégration des différentes perspectives c'est à dire que c'est la première fois depuis que je suis à la commission depuis 13 ans en fait que je vois la préparation d'un programme de travail où l'on implique à la fois l'ADG Sanko l'ADG Entreprises l'ADG Connect qui s'occupe donc des aspects d'informatique donc on a vraiment une approche intégrée peut-être pas suffisamment à mon goût encore pour la première mouture de ce programme mais je pense que ça sera encore plus intégré plus tard et donc la seule chose que je puisse faire c'est inviter les participants à consulter notre site on a l'avant projet qui est déjà publié mais qui est susceptible de modifications de dernière minute et donc c'est le 11 décembre que l'on devrait avoir la version finale Merci les enjeux effectivement pour la recherche pour son financement à une échelle européenne les initiatives dans ce domaine sont bienvenues on nous dira peut-être quelques mots tout à l'heure j'aimerais maintenant passer à des choses qui sont peut-être un peu plus spécifiques mais le cas du cancer évidemment n'est pas seulement spécifique c'est aussi un cas d'école d'une certaine manière c'est un domaine où l'aspect translationnel a plutôt réussi en matière de clinique à tel point d'ailleurs que c'est un des exemples que vous mettez en avant dans le rapport de la commission européenne où l'Institut de l'Union nationale du cancer c'est l'exemple français qui marche bien et qui permet de tirer un certain nombre de leçons sur ces évolutions alors j'aimerais laisser la parole à Fabien Calveau qui a été impliqué depuis très longtemps sur ces questions-là aussi bien comme directeur de différentes fonctions mais aujourd'hui directeur général adjoint de l'Inca et directeur également d'un litmo cousin en quelque sorte de litmo de santé publique frère qui est litmo cancer Oui je sais que la problématique aujourd'hui a tourné autour de la génétique de la génomique etc ce que je voudrais rappeler quand même c'est que lorsqu'on parle de médecine personnalisée je crois qu'il faut et en particulier dans le domaine du cancer il faut remettre ça dans un contexte probablement un peu plus large le cancer c'est une maladie qui survient chez un individu dans sa globalité cet individu est dans un environnement défini y compris l'environnement social l'environnement et son environnement économique c'est également à un niveau inférieur c'est une maladie d'un tissu c'est la tolérance de l'organisme vis-à-vis de ce tissu de ce tissu étranger à un degré plus strict c'est une maladie de la cellule maladie de la cellule qui est placée dans un micro environnement y compris l'environnement immunologique vasculaire etc et c'est une maladie au dernier échelon une maladie des gènes et une maladie de l'expression des gènes aussi au sens large et au sens plus restrictif une anomalie métabolique donc lorsqu'on parle de médecine personnalisée je crois qu'il faut prendre en compte toutes ces dimensions là et pas la restreindre stricto sensu aux gènes à la génomique ou à la génétique constitutionnelle donc on est rentré c'est vrai que le cancer était assez précurseur dans ce domaine on a commencé à parler de médecine de précision puis de médecine personnalisée avec le cancer en gros il y a deux types d'objectifs premièrement à l'heure actuelle en tout cas c'est d'analyser d'analyser la tumeur alors pour l'instant ce qu'on a fait de manière assez assez large dans notre pays puisque ça concerne plus de 65 000 patients en France par an on leur propose d'analyser la tumeur et de faire un à cinq ou six tests de génomique tumorale qui permet de déterminer quel est le traitement le plus efficace à proposer aux patients à plus long terme et on a commencé à rentrer dans cette évolution on va passer à l'analyse cette fois-ci plus systématique une cinquantaine à une centaine de gènes en les séquençant puis très vraisemblablement à l'horizon 2018 avant l'horizon 2020 à analyser l'ensemble l'ensemble du génome tumorale à l'échelon d'un individu ce qu'il faut voir également c'est que actuellement en matière de thérapeutique contre le cancer on dispose bien sûr de médicaments qui ciblent ces anomalies moléculaires mais il y a un secteur qui est en train d'exploser de se développer qui est le secteur de l'immunothérapie c'est à dire qu'on a enfin compris pour quoi ça marchait pas l'immunothérapie jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui était susceptible de marcher donc il y a un champ qui est en train de s'ouvrir et la médecine personnalisée va faire appel à l'identification des patients sur lesquels l'immunothérapie peut avoir un impact et on peut prédire en tout cas que ça va être quelque chose d'essentiel dans le futur pourquoi tous ces tests pour bien adapter le traitement ça veut dire qu'il va falloir les interpréter il va falloir interpréter une multitude de tests dans lesquels on peut identifier jusqu'à 1000 anomalies moléculaires dans une tumeur donnée et donc arriver à discriminer ce qui est important en matière de traitement et ce qu'il est moins proposer des associations thérapeutiques et là effectivement il va falloir qu'on travaille avec l'industrie pharmaceutique qui a plutôt tendance à être resserré sur ses propres produits et donc amener l'industrie en tout cas à partager ses médicaments avec ceux des concurrents enfin je crois qu'il y a un problème essentiel c'est à quoi ça sert il va falloir faire la démonstration et très vite que ça se traduit en bénéfice en termes de santé c'est à dire en bénéfice en termes de survie ou de qualité de vie et il faut en faire la démonstration et on a commencé à s'engager dans ce process difficulté également dans ce domaine c'est que je vous ai dit qu'on pouvait trouver des tas d'anomalies moléculaires il va falloir savoir les interpréter et il y a un enjeu considérable de formation des professionnels dans ce domaine le deuxième aspect que je voulais aborder c'était à plus long terme probablement sur la base de ce qu'on sait maintenant sur les populations à risque ça a été évoqué tout à l'heure on sait identifier les patients qui sont à fort risque génétique en particulier dans les cancers digestifs dans les cancers du sein ça représente encore une faible population de malades je pense que l'avenir va beaucoup aborder ce type de problématiques et on peut espérer que dans les années à venir on aura des indications beaucoup plus précises sur les populations à risque et ces indications pourront servir à la prévention et au dépistage comme le signerait tout à l'heure David Cox je crois que c'est vraiment très très important et si pour l'instant ces anomalies annoncent des risques faibles combinés à d'autres informations comme les expositions environnementales le style de vie etc. on devrait arriver à individualiser des patients qui sont susceptibles de bénéficier d'actions ciblées de prévention et de dépistage alors tout ça ça va coûter cher ça va coûter très cher dans les deux aspects mais on peut espérer que compte tenu de ce qu'on sait de l'évolution des coûts pour ces technologies les coûts vont baisser et qu'ils vont être supportables ils devraient être supportables par la société en sachant que bien sûr en face il y a le bénéfice d'éviter des traitements inutiles de cibler des petites populations avec des traitements efficaces donc avoir une garantie d'efficacité plus importante et le dernier point que je voulais évoquer dans ce domaine c'est effectivement des problèmes cette fois-ci plus généraux qui vont être posés c'est que lorsqu'on aborde des problèmes de génétique constitutionnelle dans le domaine du cancer on va être amené à découvrir des anomalies qui portent sur d'autres pathologies qu'est-ce qu'on va en faire comment la société va gérer ça comment les patients et les médecins vont gérer ce type de problématiques ça reste encore des choses à résoudre sur le plan éthique si vous me laissez deux minutes je voudrais terminer en disant comment je vois les choses il y a d'abord je vous ai dressé un panorama d'évolution dans le temps de l'apport de ces technologies le deuxième point c'est effectivement l'accès à ces technologies innovantes il faudrait qu'ils soient garantis pour tous en tout cas au moins dans les pays riches qui peuvent se le permettre et puis il y a un enjeu qui est celui des partages de données puisque toutes ces données de clinique sont de nature à éclairer la recherche et à relancer des programmes de recherche dans la compréhension de ce que c'est que le cancer et comment arriver à mieux le prendre en charge et à mieux guérir les patients enfin pour terminer on a une problématique de pays riches à l'évidence c'est vrai que on parle de médecine personnalisée ici et il y a des problèmes majeurs qui sont pas encore pris en compte c'est parfait d'avoir un représentant du LEM qui est le problème de l'accès aux médicaments à l'extérieur des pays riches c'est à dire dans les pays émergents qui est un vrai problème et en particulier pour les enfants pour vous donner simplement un exemple on guérit à peu près 75 à 80% des cancers des enfants en France lorsqu'on se place dans la situation des pays émergents on est plutôt dans une situation qui est radicalement différente c'est à dire que 80 à 90% des enfants avec un cancer meurent donc il y a aussi un problème de partage de partage de partage des connaissances de partage des médicaments de partage des essais cliniques etc. qu'il va falloir résoudre en même temps qu'on se préoccupe de la médecine personnalisée dans les pays occidentaux Merci Fabien c'est effectivement des questions qu'on a un peu abordées au cours de la journée en discutant de la question des échanges nord-sud et dans le programme on avait mis un S à sud de manière à élargir à ce type de questions sur différentes problématiques vous avez posé la question de la révélation d'informations sur d'autres types de pathologies ce qui a révélé aussi cette journée c'est qu'effectivement on a une question de recherche qui est assez transversale et pour illustrer cette transversalité j'aimerais donner la parole à Jean-François Delphrécy qui est d'une certaine manière aussi un cousin il dirige l'hypno maladie maladie infectieuse et il dirige aussi l'agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales deux types de pathologies dont on a d'ailleurs discuté à différents moments dans la journée comme d'assez bons exemples de certains des enjeux qui peuvent être posés par cette médecine personnalisée stratifiée ciblées oui bonjour oui j'imagine que Rodolphe Thiebaud et Mathieu Albert ont déjà dû vous discuter de ces problèmes là moi je dirais que dans le domaine de l'infectieux on est à la fois bon élève et mauvais élève vis-à-vis de cette médecine personnalisée moi je préfère d'ailleurs le mot médecine de précision tu l'as dit Fabien c'était le titre d'un éditorial du New England il y a deux ans et je trouvais qu'il est plus enfin vu du côté médical en tout cas il reflète plus le vrai débat alors on a été bon élève dans une certaine mesure parce qu'en fait maladie infectieuse c'est assez simple vous avez un agent pathogène un individu alors certes il y a des individus qui font une infection grave et puis pas d'autre enfin globalement c'est quelque chose d'aigu ça se traite ou ça se traite pas et donc finalement est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps sur la médecine personnalisée c'est une vraie question de fond alors après c'est plus compliqué parce que il y a des maladies infectieuses qui sont des maladies virales il y a des maladies virales qui sont des maladies chroniques et donc là on se rapproche par contre de problèmes de questions qui sont qui sont un peu plus globales alors on a été bon élève dans le sens que si on si on prend le mot médecine de précision finalement j'utilisais l'antibiogramme au début pour utiliser un antibiotique c'était une forme de médecine de précision tout simplement sans le savoir mais c'était une forme de médecine de précision même chose pour ce qu'on utilise en termes de génotype de résistance pour un certain nombre de maladies virales on a été bon élève ensuite en particulier dans le domaine du VIH puisque c'est à partir de surrogate markers au niveau des CD4 et de la charge virale qu'on a fait sortir un certain nombre de médicaments et qu'on a obtenu des AMM sans critères en sortant de critères de mortalité et morbidité sur des surrogates marqueurs et ça a été une vraie révolution qui date d'il y a maintenant une quinzaine d'années et puis après on s'est intéressé à un certain nombre de marqueurs qui étaient sur l'évolutivité de maladies infectieuses du VIH mais aussi d'autres et sur lesquelles il y a eu énormément de sciences de fait y compris des papiers dans Science y compris des papiers que j'ai signés et puis qui ont débouché sur rien de pratique en fait je m'explique il y a des co-récepteurs pour le virus du VIH qui font que le virus rentre dans la cellule en utilisant tel ou tel type de co-récepteurs ces co-récepteurs peuvent faire l'objet de mutations et donc la porte d'entrée la clé d'entrée se modifie et le virus va plus ou moins bien rentrer et en fonction de ça il y a une évolution dans l'évolution naturelle qui se fait plus ou moins rapidement et on s'est beaucoup passionné là-dessus en termes de physiopathes conséquences pratiques pour la prise en charge ou pour la réponse au traitement proche de zéro énormément de papiers scientifiques de haut niveau et puis conséquences pratiques en termes de prise en charge de santé publique proche de zéro donc après il y a eu les communautés ont été très très refroidies ensuite de façon récente un biomarqueur dans le domaine de l'hépatite dont tu as parlé Mathieu dans le domaine de l'hépatite C de la réponse au traitement à l'interféron alpha et à la ribavérine avec ce qui a été le plus fort biomarqueur là où il y a le plus fort lien avec la capacité de réponse à un traitement dans le domaine de l'infectieux ce qui se passe au niveau de l'IL-28 et il y a par ailleurs d'autres biomarqueurs etc. et qui ont fait la une ça a été extrêmement important il y avait une conséquence pratique sur la durée du traitement sur le taux de réponse au traitement et donc ce biomarqueur est rentré en pratique courante pour le suivi des patients en moins de 6 mois la messe s'était dite en moins de 6 mois et il a utilisé en pratique les agences d'enregistrement l'enregistraient les autorités publiques ont fini par rembourser il y a eu un moment de flottement etc. mais ça s'est fait très très vite et puis et puis on a maintenant de nouvelles thérapeutiques qui ont une telle puissance que finalement le marqueur IL-28 je veux dire il apparaît de façon beaucoup moins forte parce que la puissance antivirale des produits qui sont à notre disposition elle est beaucoup plus importante ça doit faire réfléchir aussi sur l'investissement comme biomarqueur y compris pour les industriels parce que c'est des durées de vie qui sont extrêmement courtes c'est à dire qu'avec des médications qui avaient une puissance limitée le biomarqueur avait une importance majeure dès qu'on passe avec une stratégie thérapeutique avec une puissance antivirale très forte le biomarqueur a une importance très moyenne donc vous voyez par les hauts et les bas sur lesquels on est en train de passer et pourtant pourtant on a Jean-Paul le sait j'avais dans le cadre de la NRS on a une journée scientifique également aussi et j'avais introduit cette notion sur l'année en avril 2013 d'interpeller ma communauté qui n'est pas du tout sensible à ça en leur disant il faut que vous y mettiez parce qu'il y a des vraies questions qui se posent et c'est vrai qu'on a des vraies questions mais qui ne se posent pas au début du traitement mais qui se posent après par exemple chez les patients VIH traités ils ont une charge vers l'indétectable ils vont bien il y a une morbidité mortalité qui s'approche proche de la population générale le prochain enjeu c'est l'éradication et pour éradiquer il faut aller toucher à des choses très profondes du réservoir proviral du pro-DNA etc. on appelle ça le réservoir viral on a de nouvelles techniques de quantification de ce réservoir chez les patients traités donc le traitement a été fait puis ensuite on a une hétérogénéité face à la réponse au traitement et bien à partir de là voilà un nouveau biomarqueur qu'on va utiliser parce que cette population est hétérogène c'est une sorte de quantification finalement d'une sorte de maladie résiduelle on se rapproche de questions du cancer et on a pour ça des éléments évidemment intéressants c'est qu'on a un certain nombre de tous les patients qui, la petite série de patients des contrôleurs des post-treatment controllers qui contrôlent leur infection en l'absence de tout traitement avaient tous des réservoirs très bas alors les conséquences les conséquences c'est que au niveau stratégie et je ne sais pas si ça a été évoqué vous avez dû l'évoquer aujourd'hui la fabrication des essais thérapeutiques comme proof of concept va du coup se modifier ça par contre j'y crois énormément et c'est pour ça que j'avais interpellé ma communauté là-dessus c'est à dire qu'au lieu de partir sur des essais relativement larges très coûteux difficiles difficultés de recrutement enfin tout ce qui est bien connu on peut aussi maintenant partir et c'est d'ailleurs dans le pavé de la FDA qui a sorti ça il y a quelques semaines sur justement médecine personnalisée dans un certain nombre de conseils qu'ils donnent pour l'industrie pharmaceutique c'est une de leurs approches que vous avez déjà dans le cancer c'est de se dire on part d'extrême et en tout cas on essaie de démontrer dans les extrêmes qui nous intéressent par exemple le réservoir bas de nouvelles stratégies avec des nouvelles molécules qui ne sont pas des molécules antivirales et si on n'arrive pas à le démontrer ces groupes extrêmes de patients c'est même pas la peine qu'on essaie de le démontrer dans la population générale donc je crois là vraiment qu'avec ce nouveau type de marqueur il y a une place pour la médecine personnalisée dans les maladies virales chroniques le deuxième aspect sur lequel alors tout est à faire et pourtant je crois que c'est un domaine vraiment qui est très important c'est tout ce qui tourne médecine personnalisée et vaccination le domaine de la vaccination est un domaine difficile bon à tout niveau avoir de bons vaccins faire que ces vaccins soient acceptés enfin toute la question qu'il y a autour de ça il y a deux types de questions les bons et les mauvais répondeurs vaccinaux d'une part et deuxièmement les populations les sous-groupes de personnes qui font des effets secondaires et il existe actuellement on a monté en France une très large cohorte de personnes ayant fait des effets secondaires tout venant tout confondu et elles font l'objet c'est un partenariat avec l'ONH d'un séquençage global pour essayer de retrouver un certain nombre de marqueurs de biomarqueurs qui permettraient pas de les éliminer mais en tout cas de mieux comprendre et d'avoir d'avoir une approche qui serait plus solide sur la relation ou non d'ailleurs avec une approche vaccinale donc dans le domaine de l'infectieux je pense que la porte qui va s'ouvrir beaucoup va être beaucoup autour de l'approche vaccinale et puis comme je l'ai indiqué de nouveaux marqueurs de maladies virales chroniques Merci pour ces éléments de prospective et sur ce qui se dessine aussi comme un nouveau modèle de recherche plus étroit en discuter au téléphone avec Yannick Plétan quand on a préparé cette table ronde sur les enjeux de redéfinition des modèles de recherche et du coup d'innovation qui impliquent à la fois différents types d'acteurs les acteurs de la recherche en particulier que l'on est supposé représenter et animer au sein des alliances du coup il y a toute une série de questions économiques qui sont revenues tout au long de la journée à la fois sur les questions de recherche sur les questions de clinique sur les questions de mise à disposition de ces thérapeutiques auprès des patients la table ronde y faisait référence encore plus précisément sur les questions d'assurance de comportement par rapport au risque il est évident qu'on a un domaine de recherche qui est très vaste et qui revoit finalement aux différentes modalités de l'innovation en matière technologique sur lesquelles les économistes réfléchissent depuis déjà longtemps et ont certainement des choses à apporter alors j'aimerais donner la parole à Sophie Béjean qui est impliquée au sein d'une autre alliance encore l'alliance Athéna sur les sciences sociales et elle est responsable d'une entité le GAMO qui s'occupe de valorisation donc on est au coeur de la création de la valeur dont on parlait tout à l'heure elle est également présidente du collège des économistes de la santé et donc du coup on va avoir certainement pour conclure un regard économique évidemment sur ces questions oui alors peut-être pas seulement économique si tu me le permets parce que bon d'abord je voudrais dire effectivement je suis ici pour représenter l'alliance Athéna qui est l'alliance qui fédère la recherche en sciences humaines et sociales et qui est l'équivalent de l'alliance Avissant et qui en même temps se préoccupe bien évidemment des interactions avec les autres champs scientifiques dont le champ qui est celui de l'alliance Avissant et donc cette alliance Athéna a mis en place un groupe de travail SHS sciences humaines et sociales et santé qui a produit un rapport il y a un an maintenant j'ai eu le plaisir l'intérêt de présider le comité qui a contribué à rédiger ce rapport dont certains je crois sont peut-être encore dans la salle et dans ce rapport on a identifié quelles étaient les questions de recherche pour les sciences sociales qui aujourd'hui avaient un intérêt qui étaient des champs pas explorés peu explorés et puis qui avaient un intérêt aussi pour faire avancer tout simplement la connaissance et des évolutions des transformations de la société des marchés de l'accompagnement des patients etc. sur lequel les SHS les sciences humaines les sciences sociales allaient être utiles pour faire avancer en fait au fond vos travaux ou même le positionnement de l'industrie dans ce domaine alors je vais parler de ce point de vue là je vais vous parler un peu de ce rapport rapidement à la suite je vais vous parler – Sous-titrage FR 2021